T'as tout le patch note sur le site d'EdgeofEmpire T-Max, tu t'es juste allé sur le site et à le lire. Aïe aïe aïe, ça sort même les pistoles et bananes, ok, ça m'a l'air bien réduit effectivement, bah écoute on est parti, let's go. C'est moi juste pour vérifier un petit truc, yes on est bon. C'est gentil glopo mais moi j'ai confiance, je me dis qu'un jour si ça s'est pas fait là ça pourrait se faire plus tard tu vois, donc en vrai aucun problème. Mais en tout cas c'est super gentil ce que tu viens de me dire, merci beaucoup. Allez let's go, Tato contre Dout, on est sur du très 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 bon niveau, là on parle je pense d'un bon top 5, top 3 facile. Analysons tout ça, j'ai l'impression et c'est même sûr qu'on est sur Mongolie, on va mettre la chambre en accéléré. On va du coup avoir au niveau des couleurs, Dout en bleu, Tato en rouge. Au niveau des civilisations ça donne quoi ? Bulgare pour notre ami Tato. Tandis que Dout aura les sarrasins. Intéressant, je rappelle hein, les sarrasins qui ont été buff sur Definitive Edition. On a des archers qui gagnent plus un d'attaque sur les bâtiments pour chaque cache passé. Ce qui fait que on a des archers qui commencent à taper assez fort sur les maisons et tout ça. Donc vraiment pas mal. Et Bulgare, bah on connait hein, les crépostes, cavalier bulgare, unité qui se relève quand elle tombe. Vraiment très fort aussi. Analysons du coup la map de Tato, on va même baisser un peu la musique. Hop, voilà très bien. Notre ami Tato donc, il va avoir un bel ordre dans le bac qui a priori craint pas grand chose. On va vite imaginer je pense des walls, hein, entre les différentes forêts, que ça soit devant, sur les côtés. Il aura sa pierre secondaire du coup à l'extérieur du wall. On peut déjà le présager. La pierre principale est mauvaise aussi. S'il veut waller, il sera obligé de la mettre à l'extérieur du wall. Au-delà de ça, la map est très correcte. Il y a juste les pierres du coup qui sont un peu déconnantes. Mais en vrai, on peut peut-être s'en passer. Du côté de chez Dout, du coup, on a une map qui est plutôt pas mal également. Je suis en train juste de... Ouais, par contre, ok, c'est pour ça qu'il wall aussi loin. Parce qu'il veut à tout prix garder son ordre principale dans son wall. Ce qui fait du sens. Parce qu'effectivement, s'il avait wallé ici et là, du coup, l'ordre principale aurait été à l'extérieur de tout ça. Et c'est pas forcément ce qu'on préfère. Donc il va waller large, notre ami Dout. Ce qui va lui prendre un peu plus de temps. Mais si en tout cas il y arrive, il aura tout s'éminerait dans son wall. Et ça, c'est pas négligeable. On peut le voir. Le troisième or est ici. La deuxième, Pierre, il est là. Et le troisième... Le deuxième, pardon, il est dans le bac aussi. Donc... Gros wall, hein. En prévision du côté de chez Dout. Pour l'instant, il y a une scoutoir. Qui a l'air quand même d'être en faveur de d'autres. Puisque le scout de Tato a pris des flèches sur le forum. Du coup, curieux de voir ce que les deux joueurs vont faire d'un point de vue build order. On pourrait avoir un drush. Sur Mongolie, c'est monnaie courante. Je vais mettre le jeu en vitesse normale. On pourrait avoir un drush. J'ai l'impression qu'on commence à présager quelques menatimes du côté de chez Tato. Pendant ce temps-là, Dout vient de passer féodale. La question, c'est qu'avec le drush qui commence à arriver dans l'économie. Je ne l'avais pas vu. Je pense qu'on devrait avoir un drush face à seul. Sur la map, c'est plus que logique. On va faire le move. J'ai l'impression que Dout n'a pas scouté ce drush. Puisqu'on peut le voir, il n'a pas eu de fast wall en réponse pour le moment. Il y a peut-être moyen de surprendre et peut-être de prendre un pion sur un malentendu. Sauf que le scout est à côté. Ça y est, Dout prend l'information. Il va pouvoir s'adapter. Peut-être même qu'elle ait un petit fast wall ou deux. Et au final, notre ami Tato, qui aura wallé avec sa pierre principale. Il risque de waller un peu plus loin. Ce n'est pas déconnant. Surtout qu'avec Bulgares, on aime quand même miner un petit peu de pierre pour poser des crépostes. Je veux bien LK, mais le problème, c'est que là, tu me dis ça. Et puis dans deux secondes, il y a un gars qui va me dire que tu peux mettre le score. C'est vraiment terrible. Pour le moment, on ne prend pas de pion avec le Drush. On a Dout qui prend la décision de fight ex-villageois. C'est exactement ce qu'il faut faire pour le coup. Pour l'instant, notre ami Tato est en train de passer à l'âge Féodale. On va poser les bâtiments une fois Féodale pour passer à l'âge des châteaux. Je ne pense pas que là, ça serait intéressant de développer Manath Arms. Puisqu'il y a déjà un Militien qui est quasiment mort. Donc on va juste essayer de trouver un timing pour Tato. Ah si, il a quand même pris le temps de développer Manath Arms intéressant. Peut-être pour le kill du Péon. Effectivement, le Péon sera mort. Donc au final, ça aurait été pertinent. On tue aussi un Scout dans la foulée. On notera que Dout du coup à sortie une archerie. La production d'archer a commencé. Est-ce qu'on va pouvoir prendre cette Péonne ? Je ne pense pas. Ça reste quand même un bon Manath Arms, mine de rien. On a pris un Péon. Le Manath Arms gratuit avec les Bulgares, c'est quand même non négligeable. Parce que du coup, on peut le considérer comme un bonus économique. La nourriture que tu sauvegardes par rapport à cet upgrade, bah, tu peux l'utiliser pour faire tes up économiques, faire des villageois, etc. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant de ce point de vue-là. Le Manath Arms bulgares. Archerie forge du coup du côté de Tato. Et on va pouvoir cliquer chez Tato, j'imagine, dans pas trop, trop longtemps. Ouais, c'est comme le plus en attaque avec les unités hongroises. C'est vrai que c'est quand même très très fort. On fait quelques Tirailleurs, j'ai l'impression. C'est étonnant quand même cette décision de se faire Tirailleurs, puisqu'il est wall en fait Tato, donc a priori, il risque pas grand-chose. Mais bon, il doit forcément y trouver une raison, je pense. Mais là, pour le moment, j'avoue, je vois pas la raison. Pourquoi faire des Tirailleurs alors qu'il est wall ? Allons voir ce que ça raconte du côté de Dao, de l'économie. On n'est pas prêt de cliquer Tato, on a fait une transition sur les fermes. Ça va mettre un peu de temps à arriver niveau income. On est sur une seule archerie, on produit des archers. Ouais, peut-être, Pataine Roda. Ça pourrait faire sens. D'ailleurs, on notera qu'il y a un trou dans le wall de Tato. Il va certainement s'en rendre compte. Attention quand même, il faudrait peut-être penser à le reboucher assez rapidement. On n'a pas le puissain d'attaque du côté de chez Tato. Du côté de chez Dao non plus, pour le coup. Et Dao qui a deux doigts de cliquet château, du coup. On a l'incom qui est arrivé, ça y est, c'est cliqué. Est-ce que Tato a cliqué également ? Toujours pas. On a bientôt les ressources. J'ai l'impression qu'on a joué un peu avec le marché là, parce que ça s'est équilibré d'un coup. Et effectivement, on va pouvoir cliquer maintenant. HFD assez calme. C'est le problème de ce genre de map. De l'heure où on peut se rouler comme ça, malheureusement, on a des HFD qui sont presque inexistants. Mais sur l'âge des châteaux, on pourrait avoir, je pense, un plan de vue intéressant. Je me demande du coup ce que va faire Tato avec les Bulgares face à un Sarrazin. Puisque pour le moment, il ne prend pas de pierre. Donc a priori, il n'a pas spécialement envie de poser de créposte tout de suite, j'ai envie de dire. On a vu que Tato, hier, sur les games qu'on a commenté, il aimait bien faire un peu d'économie. S'offrir un petit boom avant de partir sur de l'armée. Est-ce qu'il va faire pareil ? On verra bien. Je vais remettre le jeu en semi-accéléré. On a une écurie sneaky qui est faite de la part de Doubt, loin de tout scouting. Ce qui peut éventuellement créer la surprise. On fait aussi le plus simple défense. Intéressant. Là, on commence à avoir pas mal d'archers. Par contre, attention. Bonne nuit à Margot, faites brève. Ça y est, les deux joueurs pas chez Tato. On va aller voir ce que ça raconte aussi au niveau des péons. 35 pour 34, donc c'est très serré pour le coup. Le scout qui arrive à se montrer assez dérangeant, qui est très tanky, puisqu'on a développé le plus simple défense pendant aussi la transition. Et du coup, on va développer Tirailleurs d'élite dans un premier temps pour Tato. Également un atelier de siège. On sort aussi un deuxième forum. Atelier de siège, en plus de Tirailleurs d'élite, devrait faire en sorte que la défense devrait bien se passer pour Tato. Cependant, il va quand même falloir faire attention. Attention. Ça y est, les upgrades sont faits. On a aussi plus d'attaques qui sont en cours de développement du côté de chez Tato, on peut le voir. On a Doubt qui, lui, est en train de sortir quelques knights en complément. Certainement pour essayer du coup de gérer ses Tirailleurs plus facilement. Ça lui permettra aussi, peut-être, de gérer le Mangono plus facilement. Bien réactivité, ici, de la part de Doubt. Et j'ai l'impression, ouais. Tato qui s'est vite adapté, on peut le voir. Monaster, en réponse aux knights. Pour essayer justement de tenter une petite conversion ou deux. Il sera intéressant que le Mangono puisse prendre la colline le plus vite possible. Ah non, ça sera Scorpion et non pas Mangono. Intéressant. Oh, la colline qui fait du bien, on peut le voir. La colline qui fait beaucoup de bien ici. Les Tirailleurs qui ont réussi à coucher le knight assez rapidement. Du coup, ça sera Tirailleurs Scorpion dans un premier temps. On va aussi sortir un petit moine. On n'a pas encore le plus de défense, par contre, du côté de chez Doubt. On va préférer faire des knights dans un premier temps. On est sur une bonne colline. On peut le voir, Tato ne prend pas le risque de la délaisser. On campe dessus. Et effectivement, c'est une colline importante. Puisque du coup, si Doubt venait à s'emparer de cette colline, derrière, il pourrait après éventuellement pusher. Même sans siège, du coup, puisqu'il a des archers sarrasins. Regardez, on peut le voir, la palissade, elle tombe à la vitesse de la lumière. C'est bien joué, ça, par contre, Doubt. Doubt qui force, du coup, l'armée de Tato à splitter. Et du coup, on va pouvoir s'occuper du scorpion. Peut-être, en tout cas. Puisqu'on a quand même un moine à côté, pour éventuellement convertir un des deux knights. Belle réactivité. Tato qui reprend sa colline, ni vu ni connu. Niveau villageois, c'est très kif-kif. Trois forums, maintenant, du côté de chez Doubt. On va sortir l'université, du côté de chez Doubt, on est sur un seul TC. Intéressant. Intéressant, intéressant. Il décide de visiblement tout miser sur le militaire, pour le moment, Doubt. Il va pas falloir se rater. C'est là toute la difficulté de quand on joue sur un seul forum. C'est que si jamais on se foire, et bien on a perdu. Aucun comeback sera possible. C'est pour ça qu'on va avoir pas mal d'armée avec un combo très intéressant. Fantasy Knights, Mangono, de quoi enquêter Tato. Université qui pop chez Tato. On va essayer peut-être de développer Ballistic assez rapidement. Pendant que Dudu, Dudu Turtle, vient de lâcher son Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dudu. Oh là là. Et là, ici, on a un Doubt, du coup, qui est en train de s'emparer de cette colline progressivement. Ça va être compliqué, là, pour défendre du côté de chez Tato. Avec cette colline, les Knights, les deux Mangono, ça va être très, très, très compliqué. On décide, du coup, de sortir un Mangono du côté de chez Tato, qui sera lui, malheureusement, dessous de cette colline. Donc, ça sera deux shoots pour éventuellement sniper un Mangono de Doubt, au lieu d'un. Aïe, 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 coude dur en plus de ça. Est-ce que le Mangono va résister ? Non, malheureusement, on va perdre le Mangono du côté de chez Tato. C'est terrible. On va en relancer un, du coup, en production. Et c'est là où on voit que Sarazin, c'est quand même très, très fort. Il n'a pas tant d'archers que ça, mais s'il avait plus d'archers, l'atelier de sèche, il serait tombé encore deux fois plus rapidement. On va commencer à vraiment inquiéter Tato. Surtout que Tato, là, il est quand même renfermé sur lui-même. Il est vraiment... Ouais, il a vraiment très peu d'espace. Donc, il va falloir trouver une solution très rapidement, là. Il va falloir trouver une solution très rapidement. On ne va pas pouvoir se permettre... de laisser trop d'espace à Doubt. Doubt qui rajoute enfin son deuxième TC. On peut le voir, par contre, Tato à 63 villageois, tandis que Doubt, on a 49. Très agressif, le père Doubt, là. Très, très, très agressif. On a quelques moines, cela étant dit. Le 1 pour 0. Petite négligence, ici, de la part de Doubt. On reprend un peu d'oxygène, là, du côté de Tato. On mine aussi un peu de pierre. Ce n'est pas inintéressant. On a bientôt de quoi poser un créposte. Si un créposte pouvait popper au niveau des fermes, cela lui donnerait beaucoup de répit, je pense. Attention, quand même, Doubt. On ne va pas trop trop s'empaler sur les Mangonos. On a aussi rajouté un billet, visiblement. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant, parce qu'on a un Doubt, du coup, qui freine beaucoup son push, là. Sans trop savoir pourquoi. Et le fameux créposte qui pop, du coup, au niveau des fermes. C'était prévisible, hein. C'était, à mon sens, la seule solution viable pour stopper le push de Doubt. Donc, ce petit créposte, ici, va faire beaucoup de bien. Et, à terme, peut-être en mettre un autre, ici. Alors, attendez, je fais pause. Parce que là, il s'est passé quelque chose de très, très, très important. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, ça. Je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. On a eu une fight de Mangono, avec le Mangono de Tato en dessous de la colline. Et on peut le voir, malgré le fait qu'il soit en dessous de la colline, il a réussi à sniper en un shoot le Mangono de Doubt. Comment ça se fait ? Je vous explique, c'est très subtil. En fait, le Mangono de Tato, il a tiré. Pendant que le shoot était en l'air, Tato, il a supprimé volontairement son Mangono. Et en fait, quand on supprime l'unité, en l'occurrence le Mangono, et bien le malus s'annule. Donc, en gros, c'est comme si il tirait à 100%. Et c'est pour ça qu'il a réussi, du coup, à tuer le Mangono de Doubt en un coup. Donc là, ce soir, vous vous coucherez clairement moins bête. On est sur une subtilité juste incroyable. Pour savoir ça, il a fallu fin. Il faut poncer le jeu, quoi. Donc voilà. Petite subtilité, celle-là, les cadeaux, les gars. On pourra en parler en soirée. Je ne peux pas faire de replay. On ne peut pas faire marche arrière. On peut le voir. Malheureusement, il n'aura pas pu le refaire. C'est très, très, très compliqué pour le moment de défendre correctement. On peut le voir. Cette colline, elle est vraiment, vraiment importante. Alors, il était peut-être déjà endommagé, Guillaume. Moi, je ne sais pas comment tu fais pour le savoir parce que je ne l'ai pas vu. Mais, comment dire. Ça n'empêche qu'il l'a quand même supprimé avant que le shoot de Doubt atteigne le sien. Donc, je t'explique le move, en fait. Après, je n'ai pas fait gaffe si le Mangono l'était endommagé ou pas. On pose un quatrième forum pour notre ami Tato. Tato qui commence à avoir une très grosse économie, mine de rien. 82 000 pour 57. Ça défend bien, au final. Ça défend bien. L'économie n'est pas trop entachée. On a beaucoup de moines ici. Est-ce qu'on va pouvoir convertir ? Oui, on aura réussi à s'emparer quand même de 3 knights. Un bel micro des moines ici pour Tato. En plus de ça, micro les tirailleurs. Attention, parce qu'il y a aussi un Mangono juste à côté. C'est plutôt bien géré de la part de Tato, là. C'est très, 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 très bien géré. Il est très, très solide sur la défense. Grosse micro. Alors qu'il y a quand même pas mal d'armée et beaucoup de Mangono. Oh, et le petit cavalier bulgare qui sort du créposte, peut-être. Bon, effectivement, on commence à amasser les cavaliers bulgares. C'est une tradition plutôt intéressante. Puisque les cavaliers bulgares sont quand même bien plus forts que les knights. Ouais, ouais, là on a un Tato qui est quand même bien au-dessus en termes de micro, on peut le voir. C'était très délicat comme situation avec les tirailleurs sur la colline, avec les Mangono, les knights et tout. Ça a été très bien géré. Et là, on a visiblement un Doubt qui est parti pour nous poser un joli château, avec autant de villageois. C'est un château intéressant parce que ça pourrait du coup appuyer le push. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à ne pas prendre trop de retard. D'un point de vue économique, j'entends. Ouais, c'est bien vu. C'est très bien vu de la part de Tato qui a senti le vent venir. C'est pour ça qu'on a décidé de forcer. Par contre, là, les tirailleurs ont pris très cher. Les tirailleurs ont pris très très cher. Est-ce qu'on va pouvoir gagner cette fight pour Tato? C'est la question. En tout cas, le château. Et commencer du côté de Doubt. Oh là 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 là. Est-ce que ça va popper ? Oh, et Doubt qui colle le GG. Ouais. Et c'est exactement ce que je vous disais. Quand on joue sur un TC et qu'on essaie de push Tato dans la game comme ça, il faut à tout prix que ça marche. Parce que sinon, t'as pris trop de retard et tu peux pas revenir. On peut le voir. Tato, il a très bien défendu. Tout en boumant. Grosse économie. A hauteur de quasiment 100 villageois. Tandis que Doubt en a 59. Donc, comeback impossible. Même si on peut se dire, ouais, mais je comprends pas. Il est dans son économie, il est où ? Il risque rien. Le retard économique est trop important là. Donc... Pas possibilité de comeback malheureusement pour notre ami Doubt. Très grosse défense. Franchement, là, cette situation en dessous de la colline, je connais que très peu de personnes qui peuvent gérer ça. En vrai, ouais, effectivement, je pense que Doubt aurait dû anticiper peut-être le château un peu plus tôt. Quand il avait vraiment le contrôle de la colline, ça aurait été bien qu'il pose le château à ce moment-là, en fait. Malheureusement, elle aura mis du temps à arriver, cette transition sur la pierre. Mais ça reste une très belle game. Il y a des très belles défenses de la part de Tato. Du coup, on a dit qu'on commentait deux games, si j'ai bien compris. On a commenté celle de Tato vs Doubt. Maintenant, on va avoir du Tato vs Héra. Et la tronche de la colline... Bah, malheureusement, ça, avec Zélon, tu peux pas le savoir, tu vois. Je t'avoue que de mon point de vue spectateur, compliqué de se rendre compte. J'imagine quand même que devait y avoir la place pour en poser un. J'imagine que on a également de côté de Tato. J'imagine que le Tato vs Héra. ... ... ...